J'ai vraiment essayé de ne pas râler parce qu'il y a encore un oiseau, mais non, mais c'est encore un cheval. Ah Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une chasse à l'habitant. Logiquement, c'est la dernière, puisque Marine est partie, donc ici je vais aller chercher quelqu'un pour la remplacer. Et que Damia sera normalement remplacée par Matteo, que j'ai en amiibo. Donc logiquement, après on est à l'abri de rien. Logiquement, celle-ci c'est la dernière pour l'hiver. Donc sûrement au printemps, je rechangerai encore tous mes habitants, donc à mon avis il y aura encore pas mal de chasse que je ferai. Je vous mettrai comme d'habitude les habitants que je veux en petit dans un coin de la vidéo. Après, j'ai vraiment envie de trouver l'inette. Mais bon, on va dire, si je suis à plus de 100, 150 tickets, là je risque un peu de prendre n'importe qui. Ah non. J'ai vraiment essayé de ne pas râler parce que... Mais vraiment, on ne peut pas commencer une chasse avec un gorille. Genre si vous avez vu mes précédentes chasses, j'ai que ça à des gorilles. Mais bref. Oh c'est aurore. Elle serait trop chou pour un thème hivernal. Mais non. Bon, il fallait bien qu'on la croise une fois. Sinon, c'est pas drôle. Oh. Il est trop mignon. Non. Marie. C'est un pingouin. Mais t'es qui, toi ? Ben je suis pas née là. Oh les coups. Je l'ai déjà eu tellement de fois chez moi. Elle est mignonne. C'est Martin, ça. Même il me fait penser à Bojack Horseman. Oh Gérard. Attends, c'est Gérard, lui. Ah non, c'est Roby. Encore un oiseau. Oh. Non. Linette, Linette, Linette. Oh. Je crois que c'était elle. Oh non. Parce que Linette, elle a aussi des petites lignes sur sa tête comme ça. Oh mon jeu, ça aurait été si beau. Petit chat, s'il vous plaît. Non, c'est pas un petit chat, ça. Est-ce que le 20e ski va me porter chance ? Pas du tout. Oh, qu'il est. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il a l'air légèrement défoncé. Non. Quel plaisir. Non. Encore un cheval. Ok, ok. Et c'est encore un cheval. Quand c'est pas les gorilles, c'est les souris. Quand c'est pas les souris, c'est les chevaux. Ah, ça c'est Gérard. Il aurait tellement pu être dans ma wishlist en plus. Mais il est un peu trop bleu en fait. Je suis horrible parce que quand c'est pas assez bleu, ça me va pas. Quand c'est trop bleu, ça me va pas. Mais écoutez, c'est la vie. Une vache. Mais mon voisin, il a rien de mieux à faire que de couper sa haie quand il pleut. Rien ne va. Tout ce qu'on aime. On est au 30ème ticket. Et c'est un échec. Encore. Mais ça va. Un double en 30ème ticket, ça va encore. Plus ça va, elle est mignonne. Je peux l'excuser. Un lion. J'adore. Ouais. Il est sympa. Un petit chat. Un petit chat. Mathilde serait hyper stylé pour une. Une île d'horreur comme ça. Encore lui. Je suis sûre, il y en a qui rêveraient de l'avoir. Et puis il y a moi qui t'en doux à dessus et qui l'aime pas du tout. Oh. Chef, il est trop beau. Regardez-le là. Il est trop beau. Il est trop beau. Je crois que c'est quoi, il est bon. Je crois qu'elle n'a pas envie de montrer sa tête. Allez, le 40ème. Un petit écureuil. Par contre, j'ai un peu du mal avec les habitants qui ont un casque et ce genre de truc. Mais ça, il y a un éléphant qui a aussi un casque comme ça. Et il y a Calum aussi qui a ça et le petit chat. Mais j'aime pas trop en vrai. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on voit pas tout leur visage. C'est Ben. Et Ben qui n'est pas un petit chat gris. Mais n'empêche, ça commence à faire un peu long. Ah, c'est lui qui a des sourcils. Ouais. C'est lui, c'est lui. D'ailleurs, j'ai tout le temps sourcils. Au lieu de sourcils, je sais déjà. J'arrive pas à dire sourcils. Yes, encore Mathilde. Non, je ne pète pas un câble. C'est faux. Je suis complètement saine d'esprit actuellement. Encore. Yes, I. Je ne sais plus quelle poule c'est. En plus, celle-là, elle est super jolie. Genre pour l'été, je pense faire une île dans les tons gros. Et comme ici, j'ai fait dans les tons bleus pour l'hiver. Elle pourrait trop bien aller en vrai. Lui aussi, il pourrait bien aller avec Mathilde. Sur une île d'horreur. Ah, j'ai vu le goût de ses oreilles. C'est le retour des souris. Youpi. J'aime pas plus les souris que la dernière fois. Donc, elle va gentiment rester là. Oh, c'est croquette. Il est trop chou. Pompon, il est trop chou. Je l'avais déjà eu au tout début de mon île, je crois, dans les dix premiers habitants que j'ai eu, je l'avais trouvé. Je l'aimais trop pompon. Vous allez me dire, elle n'a rien de spécial, quoi. Surtout qu'elle a des cheveux. Enfin, ce n'est pas trop ça, quoi. Mais je m'étais trop attachée. Octave, ça faisait longtemps. Par contre, on n'a toujours pas croisé Valet. Et ça, c'est incroyable. On a bien croisé Maïko, mais pas encore Valet. Tiens, un tigre. Oh, mais on l'a déjà vu, celui-là. Ah non, je ne sais plus. J'ai oublié. En tout cas, ce n'est pas l'inette. Encore ? J'aurais croisé les trois poules. C'est toujours nous. Surtout que Marina, je l'avais déjà eu chez moi. Tu vois, je crois que tu peux manger les glaces avec moi. Mais on va jouer à Marie-Cartou. On voit ça. On voit pas une chasse à l'habitant. Oh bah, c'est mieux. On a mangé une glace ? Bah oui. Du coup, c'est sur cette interruption trop fou de ma petite soeur qu'on va se dire au revoir. Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, je ferai cette chasse en deux parties parce que vraiment, elle commence à devenir trop longue. Et pour m'éviter des heures de montage, je préfère couper cette vidéo en deux. Et donc, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite. Logiquement, ça prendra pas trop de temps à sortir. Du coup, j'attends vos retours en commentaire. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, vous abonner, activer la cloche, tout ça, tout ça. Et en attendant, bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.